Gémeaux et ascendants gémeaux, bonjour ! Voici votre horoscope pour ce mois d'octobre et traditionnellement c'est un bon mois pour les gémeaux, je dis bien traditionnellement. La balance règne depuis déjà le 23 septembre donc c'est le deuxième et le troisième des camps qui sont concernés par le passage du soleil, bon vous savez qu'il est rapide donc ça va être un jour ou deux ou bon vous vous sentirez valorisé, vous sentirez que vous êtes apprécié dans ce que vous faites, que vous brillerez puisque c'est le soleil, donc vous brillerez, vous aurez la sensation d'avoir réussi peut-être quelque chose. En même temps bon vous vous entendrez bien avec tout le monde, bon d'habitude le gémeaux il aime bien les petites polémiques, il aime bien discutailler etc mais là bon on a l'impression qu'il n'y aura pas vraiment de polémique et que vous ferez tout avec l'aide de la balance pour que ça se passe bien dans vos relations avec les autres. Après le 23 le soleil va se trouver en scorpion, le scorpion pour le gémeaux c'est votre secteur du travail donc il va falloir montrer que vous êtes motivé dans ce que vous faites, que vous êtes vraiment que vous vous donnez à fond parce que c'est vrai que parfois on a l'impression que vous n'êtes pas totalement concerné, que vous pensez à autre chose, que vous avez la tête ailleurs ou alors vous faites plusieurs choses en même temps. Là il faut vraiment, le signe du scorpion, il faut vous concentrer et montrer que vous êtes vraiment déterminé à réussir. Du côté des activités, nous avons un mars qui commence le mois en balance jusqu'au 12, troisième des camps donc là aussi il est, la planète est très bien disposée donc volonté, détermination entre esprit d'entreprise aussi, vous prendrez des initiatives et à priori ça vous mènera au succès dans la mesure où le secteur où se trouve Mars est un secteur de succès. Après le 12 et bien Mars occupera aussi le scorpion donc elle est chez elle, son deuxième domicile, le premier étant le bélier donc ça va dans le sens de ce que je vous disais avec le soleil en scorpion, c'est à dire qu'il faut mettre le paquet, il faut bosser, il faut vraiment, même si vous travaillez, pas, je veux dire, dans une entreprise ou salarié, etc. Ou artisan, si vous êtes à la retraite par exemple, même à la retraite, vous aurez du taf. Donc il faut, comment dire, mobiliser votre énergie pendant la période où Mars va être en scorpion, elle est rapide. Donc si vous voulez, premier, deuxième décor, c'est quoi, 3-4 jours avec ce Mars dans votre secteur du travail. Alors c'est aussi un secteur de santé, faites attention à ne pas attraper des petits virus de saison. Bon, cela dit, faites attention, c'est compliqué parce que si vous trouvez dans les transports, mettez un masque dans les transports par exemple. Du côté cœur, eh bien ça y est, Vénus va changer de signe. Elle était en Lyon, vous savez, vous vous rappelez, depuis le mois de juin. Donc bon, c'était difficile pour nous astrologues de vous dire des choses différentes à chaque fois. Là, elle rentre le 9 en vierge et évidemment, elle n'est pas très bien disposée par rapport à vous, les gémeaux. C'est un petit peu compliqué. La Vénus en vierge, elle est très cérébrale. En plus de ça, elle est tout de suite en dissonance avec Saturne. Donc si vous êtes du tout début du signe, un premier décan, il y a certainement un côté un peu privatif. Alors peut-être que vous pouvez vous priver parce que vous voulez faire un régime ou peut-être que vous aviez prévu de rendre visite à quelqu'un de la famille et que vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous allez être obligé d'annuler. Bon, si vous êtes en couple, bon, peut-être qu'il y a de l'eau dans le gaz entre vous et votre chéri. Vous vous êtes peut-être séparé de quelqu'un dans le courant de l'année, vous avez de la nostalgie, la personne vous manque. Vous pouvez ressentir du manque, un petit peu de solitude avec cette opposition entre Vénus et Saturne. Bon, c'est jamais un aspect agréable. Si vous ne l'avez pas dans votre thème de naissance, c'est sûr que vous le ressentirez beaucoup moins que ceux qui ont déjà en naissance un aspect entre Vénus et Saturne, et même si c'est un bon aspect. Si vous faites un régime, c'est sûr que vous vous sentirez frustré, et si vous avez décidé de moins dépenser, et bien là aussi vous serez frustré, mais ça ne durera pas. Ah, des très bonnes journées, le 8, le 14, le 22 et le 27. Pourquoi ? Et bien parce que la Lune sera en harmonie avec vous et avec les planètes de votre thème, donc vous pourrez être le plus séducteur, le plus séduisant, le plus charmeur pendant ces quelques jours. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre à tous. Si vous voulez nous retrouver en direct, c'est le mardi avec Zoé, bien évidemment. Vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux, avec des petits posts quotidiens, sur notre site, c'est l'astro.com. Et puis les consultations, en toute discrétion, au téléphone. L'adresse où vous pouvez nous écrire s'affiche. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501